Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo je voulais parler de l'Union Européenne. En fait je suis donc sur le site Apparition Mariale, le site de Vincent de Tarlet à qui je dois ma conversion en 2012. En fait c'est sur ce site que j'ai été frappé par la parole de Dieu, notamment parce qu'on annonçait la guerre nucléaire. Donc j'ai lu sur ce site qui est très très dense. Là je vous fais défiler l'index thématique, vous voyez qu'il y a énormément de choses. J'ai mis l'index général par lettres alphabétiques. Alors j'ai tout lu, ça m'a pris 3-4 mois. Donc c'était juste après ma conversion, c'était à l'automne 2012. Ça m'a pris pas mal de temps mais ça m'a bien passionné. Je peux vous dire qu'une fois que vous avez tout lu, vous avez une bonne vision générale de ce que pense Dieu sur tous les sujets. Sur le Da Vinci Code, sur... Il y a même des trucs un peu nouvel ordre mondial comme le projet art, puis aussi ce que pense Dieu d'Halloween, etc. Il y a des... Voilà, sur les fantômes, les pierres dicas... Enfin c'est vraiment un site, je vous invite à picorer dedans. C'est vraiment très intéressant. Et sur ce site, j'avais lu aussi que l'Union Européenne n'était pas de Dieu en fait. Donc si l'Union Européenne n'est pas de Dieu, elle est forcément de Satan. Et effectivement, il faut savoir que les mondialistes, donc ce sont nos ennemis, moi en tant que patriote français catholique, mes ennemis sont les mondialistes. Donc ces mondialistes qui veulent un gouvernement mondial, un gouvernement unique mondial, c'est ce qu'on peut appeler aussi le nouvel ordre mondial, avec à sa tête l'antéchrist qui doit régner 3 ans et demi. C'est dans les prophéties du livre de l'Apocalypse, dans la Bible. Alors j'ai pas réussi à retrouver le texte, j'ai pas réussi à trouver la prophétie qui dit que l'Union Européenne n'est pas de Dieu. Mais bon, comme je vous le disais, ça s'inscrit dans le camp des mondialistes et autres francs-maçons. Par contre, bon, je suis tombé sur l'antéchrist et l'Union Européenne. Donc voilà, donc là on a des messages d'un prophète qui s'appelle John Leary. Voilà, les forces du mal prennent progressivement le contrôle de l'Union Européenne. Votre temps est limité avant que l'élite du monde ne place l'antéchrist à la tête de l'Union Européenne comme souverain de la Terre. Une fois que l'antéchrist sera déclaré, il lui sera donné le pouvoir sur l'Union Européenne par les dirigeants mondialistes, qui émèderont l'antéchrist à prendre le contrôle dans l'Union Européenne. Les unions partout sur la Terre vont s'associer à l'Union Européenne sous l'antéchrist et l'emmèderont au pouvoir dans l'Union Européenne. Alors, tous ces messages sont de John Leary. Donc John Leary, là vous avez son site internet, johnleary.com. Alors, tous les 15 jours, il publie ses messages. Il en reçoit quotidiennement par locution interne depuis son voyage à Medjugorje en 1993. Moi, je lui donne un coefficient de confiance de 80 à 90%. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'interpellent. Des fois, j'ai l'impression qu'il fait des erreurs. Un jour, il a confondu Moïse et Abraham. Enfin, il y a des choses un peu louches. Mais bon, ça fait partie des rares prophètes dont je suis tous les messages. Parce qu'il m'interpelle. Il parle du nouvel ordre mondial, de la géopolitique, etc. De Donald Trump, de l'antéchrist, de la puce RFID. Qui est la marque de la bête, je le rappelle. J'ai fait une vidéo là-dessus. Alors, c'est en anglais, mais c'est du globish. C'est du pur globish. Et c'est tout à fait compréhensible par les moins bons en anglais. Donc voilà, je lui donne un coefficient de confiance de 80 à 90%. On sent dans ces messages qu'il y a une urgence. Il y a l'urgence pour l'avertissement. On sent que l'avertissement grand maximum sera dans quelques années. Alors, je voulais quand même vous lire aussi. C'est toujours de John Leary. Message de Jésus à John Leary. Il y aura le début d'une guerre mondiale. Et l'antéchrist entrera en scène comme étant un homme de paix. Il y aura une guerre majeure au Moyen-Orient. Et ce personnage de l'antéchrist arrivera sur la scène comme un homme de paix pour faire cesser toutes les tueries. Voilà, donc il va y avoir une troisième guerre mondiale. Et l'antéchrist va apparaître comme un sauveur et établir une paix. Et effectivement, ce sera un moment propice pour nos ennemis mondialistes pour effectivement instaurer ce fameux gouvernement mondial. Ce fameux nouvel ordre mondial. Alors, si l'antéchrist doit prendre le pouvoir dans l'Union Européenne, encore une fois, je donne un coefficient de confiance de 80-90%, ça exclut Barack Obama. Parce qu'il y a des rumeurs qui circulent comme quoi Barack Obama serait l'antéchrist. Je ne pense pas qu'il y ait... Peut-être que, du coup, Emmanuel Macron est un candidat potentiel pour être antéchrist. On ne sait pas. Parce que je pense que cet homme, la France ne l'intéresse pas en fait. Je pense qu'il n'a jamais aimé notre pays. Pour lui, il n'y a même pas de culture française. La France est coupable de crimes contre l'humanité pour la colonisation algérienne. Alors que c'est fortement contestable. On a quand même construit des routes, des hôpitaux, des écoles là-bas. Je ne sais pas quoi en penser si Emmanuel Macron sera l'antéchrist. C'est une personnalité à surveiller. Mais je pense qu'il se voit un destin européen. Et je renvoie à cette couverture du Time qui le pronostiquait leader de l'Europe. Donc je ne sais pas quoi en penser. Mais voilà, l'antéchrist pourrait prendre le contrôle de l'Union Européenne. Et l'Union Européenne pourrait être le siège de ce gouvernement mondial. Alors je voulais conclure aussi. Je vous invite vraiment à regarder ce site, apparitionmarial.org. Là on est sur un chapitre sur la France. Et un message de notre Seigneur Jésus-Christ. Je descends pour relever et sauver la France. Dans quelque temps, je lui donnerai un grand chef, un roi. Ce n'est pas un roi selon la raison humaine. Effectivement, il sera assisté du ciel de manière très providentielle. Il paraît que ce sera un roi bien plus sain que Saint Louis. Voilà, c'est sur ces bonnes paroles que je vous quitte pour ce soir. A bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada